Générique La tête de liste de rassemblons Carcassonne soutenue par le Rassemblement National, Edgar Montagné poursuit la présentation de son programme pour les municipales sur les thèmes de la jeunesse, de l'urbanisme et de la culture. La jeunesse qui part faire des études supérieures à Toulouse au Montpellier et qui ne revient pas. Moi, à titre d'exemple, j'ai fait mes études supérieures à Toulouse, de ma bande d'amis, je suis le seul qui est revenu à Carcassonne, malheureusement. Et ensuite, vous avez les familles qui partent en Arbonne le week-end. Alors, quand ce n'est pas l'été pour aller à la mer, c'est toute l'année pour aller à la piscine, au grand buffet ou à la patinoire de Carcassonne-Arbonne. On n'est pas foutu dans cette ville de garder soit les familles, soit les jeunes. Donc, au bout d'un moment, il va falloir arrêter. On ne peut pas vivre de la misère, du chômage et des emplois à la mairie ou au département. Donc, comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit, il va falloir faire des choses concrètes. Donc, ça va commencer déjà par la formation. Pourquoi pas faire une école de commerce ? Puisque, premièrement, c'est des cours magistraux, donc ça ne coûte rien en type d'infrastructure. Deuxièmement, ça pourrait créer les hommes d'affaires, les patrons de demain, qui, à leur tour, paieront des impôts et embaucheront, donc créeront de l'emploi. Deuxièmement, on pourrait aussi faire une école de l'artisanat, les compagnons du Tour de France ou du Devoir, qui sont une élite des métiers manuels. Et on a besoin des métiers manuels, puisque le jour d'aujourd'hui, c'est aussi l'artisanat qui est quand même la première entreprise de France. C'est créateur d'emplois, créateur de richesses. Et avec tout le patrimoine qu'on a, on a besoin de main-d'oeuvre. C'est très important aussi. Et encore une fois, on revient sur l'emploi, quand même, ça crée de l'emploi. Vous avez la rue du Pont-Vieux, donc là, on va toucher l'urbanisme, le centre-ville et le tourisme. La rue du Pont-Vieux, il faudrait la pitoniser, vraiment la rendre agréable. C'est quand même le lien entre la ville haute et la ville basse, donc la Bastide et la cité. C'est un endroit, donc il faudrait raser ce bâtiment qui est ignoble, qui est un ancien couvent, d'où tous les commerçants de la rue l'appellent Tchernobyl, quand même. Donc c'est dire, si c'est une verrue, aujourd'hui, c'est un repère à brigands, à toxicomanes et à trafiquants de drogue, en tout genre, qui quand même, d'après les commerçants, s'amusent à casser les voitures aux plates d'immatriculation étrangères. Quand vous avez un hôtel de luxe, 4 et 5 étoiles, que vous avez même de la richesse dans cette ville, de l'emploi, je trouve qu'il est tout à fait naturel que la clientèle, parce que c'est en sécurité, c'est une clientèle étrangère de standing, qui vient dépasser de l'argent chez nous, faire marcher nos commerçants, donc il a moindre mal de les accueillir dignement. Et cette rue, donc, serait intéressante, parce qu'outre la liaison qu'elle crée entre la ville basse et la ville haute, il serait intéressant de la rendre belle, propre, et avec un concept d'appartement de haut standing, en respect de l'architecture traditionnelle, avec, pourquoi pas, des magasins de luxe au rez-de-chaussée. Alors, Triangle d'or, c'est une image, c'est un clin d'œil à Paris, au Champs-Élysées, bien sûr, encore une fois, c'est pour faire un circuit pour les touristes, un circuit digne de ce nom, attractif, un circuit agréable pour les carcassonnais qui souhaitent se balader, et surtout un circuit économique, voilà, et qui valorise notre patrimoine, donc qui démarrerait, par exemple, au port de Carcassonne, qui n'est absolument pas exploité, il n'y a qu'à aller au port de Trèbes, qui est tout petit, mais qui est dix fois plus exploité, ou au port de Cascanodary, qui est dix fois plus grand. Voilà, nous, nous avons un port qui est inexistant, en fait, il n'y a que le nom qui porte, qui existe, donc ça serait intéressant de le classer pour qu'on puisse, en fait, exploiter ce plan d'eau, donc pour pouvoir y mettre, par exemple, une marina avec un casino, pour accueillir cette clientèle riche, qui loue des bateaux assez chers, parce qu'il y a un commerce dont les carcassonnais ignorent, c'est la location de bateaux de tourisme pour le Canal du Midi, qui sont quand même très chers, on tourne entre 3 et 6 000 euros la semaine, et c'est complet chaque année, voilà, et on les ferait atterrir, donc, à cette marina, ils paieraient une sorte de loyer, de garage, ils pourraient consommer, si on arrive à le faire, à ce casino, voilà, qui serait une distraction, après, on les ferait passer dans le triangle d'or, donc la rue piétonne, qui serait harmonisée, propre et belle, pour après, enchaîner sur la rue, donc, du Pont-Vieux de Stany, comme je disais, voilà, et après, finir à la cité. La culture, moi, je lui reproche une chose, il y a des bonnes choses, il faut être honnête, le seul truc qui me dérange, c'est le côté élitiste de la culture, moi, pour moi, la culture, elle doit être accessible à tous, donc, je pense qu'il serait judicieux, peut-être, d'offrir moins de place, et de baisser le prix, que tout le monde puisse accéder à cette culture, dont, notamment, je fais référence au festival d'été, voilà, – Festival de Carcassonne ? – Exactement, voilà, qui est de qualité, il n'y a rien à dire, si ce n'est ce point-là, de précis, et après, niveau culture, l'hiver, la magie de Noël, aussi, qui crée des injustices au niveau des commerçants, des chalets, des nuisances sonores, et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de le déplacer, par exemple, sur l'île de la cité, qui est libre en termes de place, qui est à proximité d'une forêt, donc, créerait une ambiance, vraiment, de Noël, et, en plus, qui relierait la cité au centre-ville, donc, permettrait, après, aux gens de se distraire et d'aller faire les magasins en haut ou en bas, et, d'autre part, empêcheraient les nuisances sonores pour le centre-ville, qui sont souvent reprochées à cause des pompes à chaleur pour alimenter la glace pour la patinoire, ou, malheureusement, de certaines personnes qui abuseraient de la boisson. Moi, pour résumer, Carcassonne, honnêtement, on est dans une ville qui se meurt, sale et dangereuse, et qui n'est pas à la hauteur. Malheureusement, les personnes qui se présentent parmi les adversaires ont déjà eu les clés de la mairie, donc, comme disait le dilton d'Albert Einstein, on ne répare pas avec les gens qui ont commis des erreurs, et j'estime qu'on est sur un bijou, et qu'il y a tout à faire dans cette ville, pour développer l'avenir de cette ville, pour développer le tourisme, le commerce, l'attractivité, garder notre jeunesse, et en faire rendre la fierté des Carcassonais d'être Carcassonais. Sous-titrage Société Radio-Canada